Bonjour, alors je vous disais il n'y a pas très longtemps que pour 2023 il va y avoir du changement dans les 12 coups de midi. Bon pour l'instant on n'en sait pas plus, normalement on en saura un petit peu plus vers la mi-décembre quand il va y avoir les prochains tournages des 12 coups de midi, d'accord ? Mais par contre pour l'instant vous avez un nouveau truc, c'est que la vitrine est avancée, d'accord ? C'est-à-dire qu'avant la vitrine vous l'aviez juste après le coup fatal, sauf que maintenant vous l'avez avant le coup fatal. Alors bon j'ai lu et entendu n'importe quelle connerie sur internet, les gens qui disaient oui ils ont rajouté la vitrine avant, c'est pour faire aguicher le maître de midi et les candidats. Franchement ils n'en ont rien à foutre, ils savent déjà ce qu'il y a dedans. Non non, alors je vous explique le pourquoi du comment. C'est que bon, il y a des gens qui regardent les 12 coups de midi, d'accord ? Mais ils vont jusqu'au coup fatal pour savoir si le maître de midi va être éliminé ou pas, d'accord ? Et après ils n'en ont rien à foutre du coup de maître et puis de l'étoile mystérieuse, donc ils se cassent. Donc là qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis la vitrine avant le coup fatal, Donc ça permet d'avoir une séquence, de garder plus longtemps le téléspectateur dans l'émission, d'accord ? Et ensuite, dès que le maître de midi a gagné, et bien ça part directement sur le coup de maître, voilà, pour que les gens restent plus longtemps. Donc après bon, il y a plein de gens qui peuvent se casser parce que le coup de maître et puis l'étoile mystérieuse, il y en a qui sont, qu'on n'a vraiment rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est si le maître de midi, il est éliminé ou pas, voilà. Ça c'est le truc, donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté la vitrine avant. C'est tout bête, hein, donc voilà, donc bon, on peut lire et entendre n'importe quoi, c'est juste un truc, on va dire, publicitaire, voilà. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.